Cet homme, salué par l'ancienne internationale Samuel Eto'o, c'est Wilfried Nathan Douala. Un footballeur camerounais, inconnu jusqu'en janvier 2024, puis sélectionné pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Selon sa fiche technique, Wilfried Nathan Douala a 17 ans. Il joue comme milieu de terrain au Victoria United, un club de Limbé, une ville de la région anglophone du Cameroun. Le Monde avait rencontré et photographié le footballeur en janvier 2022. Sauf qu'il se présentait alors sous un nom différent. Mais des tatouages et une cicatrice prouvent qu'il s'agit bien du même homme. Il disait alors être âgé de 21 ans. Le 10 mars, la Fédération camerounaise de football révèle finalement que le joueur est suspendu en raison d'une double identité. Plus de 50 joueurs de première division sont aussi concernés. Wilfried Nathan Douala est présenté par la presse camerounaise comme une pépite. Pourtant, ce joueur n'a jamais été cité par les médias avant décembre 2023. Il existe bien une page Facebook à son nom, mais elle a été créée le 28 décembre 2023, le jour de l'annonce de la composition de l'équipe camerounaise pour la Cannes. Il possède une page Instagram, créée elle en 2016, mais dont le nom a changé deux fois depuis. Et il y a encore plus étonnant. En janvier 2022, à l'occasion d'un reportage au Cameroun, Le Monde avait rencontré ce joueur qui évoluait alors au club de l'Orix à Douala. Le voici lors d'un match en 2022. Sur ces images filmées par notre journaliste, on le voit s'entraîner avec ses coéquipiers. Et le voici ici, au repos. Interrogé, il dit alors s'appeler Alexandre Bardelli et donne son âge, 21 ans. Or, plusieurs détails physiques très précis prouvent que cet Alexandre Bardelli est le même homme que celui qui se présente aujourd'hui sous le nom de Wilfried Nathan Douala. Par exemple, plusieurs tatouages identiques. Un motif tribal sous le genou droit, un autre sur le haut du bras, trois bandes autour du mollet gauche et le chiffre 69 au niveau de l'avant-bras gauche. S'ajoutent à cela sept cicatrices au niveau du sourcil droit. Pour aller plus loin, nous avons utilisé un logiciel de reconnaissance faciale, auquel nous avons soumis une photo actuelle de Wilfried Nathan Douala. Il nous a permis de remonter à des photos de lui publiées sur les réseaux sociaux de 2017 à aujourd'hui. On y voit un homme, identifié par son nom d'utilisateur, « Monsieur Bardelli ». Un compte Instagram, aujourd'hui supprimé. Nous avons également retrouvé un compte Facebook au nom d'Alexandre Bardelli, présentant des photos de lui plus jeune, dont celle-ci, datant de 2016. S'il a 17 ans aujourd'hui, cela signifie que sur cette photo, il aurait 9 ans. Nous avions interrogé la Fédération Camerounaise de Football, deux jours avant l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle n'avait voulu faire aucun commentaire. Le problème de la fraude sur l'âge en Afrique, c'est quelque chose qui existe effectivement depuis un certain temps. Un très bon joueur africain, il est logiquement, quand il évolue sur son continent, il est vite repéré par des clubs européens. S'il y a 22 ou 23 ans, il n'est pas repéré, c'est qu'il n'a aucune chance ou peu de chances d'aller en Europe. Ce n'est pas à cet âge-là qu'on va former ou finir la formation d'un joueur. Il peut y avoir des arrangements entre les clubs, les joueurs, certains services administratifs pour modifier l'âge de naissance. Pour avoir sélectionné un joueur qui aurait menti sur son âge et son identité, les lions indomptables risquent gros. D'après le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun pourrait être exclu de la compétition lors des deux prochaines éditions. Sous-titrage Société Radio-Canada